Qu'est-ce que l'érosion des sols ? Concernant l'érosion des sols, le travail par le labour ou autre outil de préparation engendre, qu'on le veuille ou non, un lessivage et une érosion du sol. La meilleure preuve, c'est chaque fois qu'il y a une petite pluie, la couleur de l'eau dans les rivières montre qu'il y a une perte de sol qui entraîne en même temps ces fameux nitrates, voire des produits phytos, des pesticides, qui portent préjudice à la qualité de l'eau, mais qui également font défaut aux cultures parce que les nitrates notamment qui partent dans les eaux seraient mieux dans les sols pour faire pousser les plantes. C'est sûr que le système SECV, avec le non-travail du sol et la couverture permanente des sols, est une des solutions pour résoudre ces problèmes-là. D'ailleurs, meilleure preuve en France, la carte des nitrates et la carte de l'érosion des sols sont sensiblement identiques. Ce qui prouve tout simplement, c'est que dès qu'il y a érosion des sols, dès qu'il y a lessivage, il y a fuite de nitrates. La principale cause pour que les agriculteurs aient changé de pratique, c'est quelque chose qu'ils doivent percevoir. Et chez les agriculteurs du projet Agro, qui vise à améliorer la qualité et la quantité d'eau sur le bassin d'Orgaronne, le principal cause, ça a été de voir l'érosion sur leur sol. Pour la plupart, ce sont des agriculteurs sur des coteaux, aussi bien du Gers, sur le Montagaronne, et ainsi de suite, parmi les 25 départements. Et c'est vraiment le facteur qui leur a permis de changer de pratique et d'amener une réflexion autour de leurs pratiques agronomiques, c'est-à-dire remettre du végétal sur leur sol pour mieux gérer ses ressources, végétal aussi bien herbacé que arboré. Donc herbacé via les cultures intermédiaires pendant l'interculture, et arboré via l'agroforesterie intraparcellaire, ou les répiciles, ou les embordures de parcelles. Donc pour mieux gérer les ressources en eau et limiter l'érosion, pour eux c'est la bonne terre qui part au fond des rivières, ils ont changé de pratique et ils ont mis ces techniques en place pour mieux gérer ces ressources. Donc en tant qu'agriculteur, ce qu'on fait pour limiter l'érosion et participer à avoir une bonne qualité de l'eau, c'est qu'on va couvrir le sol en permanence avec des plantes vivantes. Donc aujourd'hui on ne travaille plus du tout le sol, le seul outil de travail du sol ce sont les racines de plantes. On a remplacé le métal par le végétal, et grâce à ça on n'a plus du tout d'érosion, parce que l'érosion n'apparaît que lorsque les sols sont nus et qu'ils ont été travaillés par un outil métallique. En faisant ça, non seulement on a une eau qui est beaucoup plus propre, mais en plus on arrive à produire deux fois plus sur la même surface. Donc on a une agriculture qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, qui est rentable et qui participe aussi à améliorer la qualité de vie des agriculteurs. C'est une agriculture durable. Oui, la question de l'érosion des sols, elle est fondamentale, parce que si on laisse partir la terre arable, il n'y a plus d'agriculture. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'humains qui peuvent être nourris, il n'y a plus d'animaux. Donc foncièrement l'agriculture biologique s'est penchée depuis le départ, donc depuis maintenant 35 ans, 40 ans, sur cette question fondamentale, qui est la redynamisation des sols. Donc pour redynamiser les sols, il faut effectivement leur donner vie. Donc il faut arrêter tout un gré chimique de synthèse, qui a pour vocation de tuer les bactéries, les micro-organismes et l'ensemble du monde vivant. Et il faut implanter des couverts végétaux permanents, et notamment des systèmes foliaires et racinaires, qui sont ou pivotants, ou qui vont le plus profondément possible, ou qui, avec certains types de racines, vont en surface et contribuent à faire en sorte que la terre est aérée. Il y a aussi, pour nourrir les micro-organismes, tous les champignons, les bactéries, et effectivement toute la faune qui est sous la terre, il y a besoin d'avoir sans arrêt de la matière, et donc de la matière organique à apporter à la terre. C'est pour ça qu'en agriculture biologique, on va toujours préférer les rotations de culture, il n'y a pas de monoculture dans le cahier des charges, on va préférer les rotations de culture, les couverts végétaux permanents, la réimplantation de haies, et surtout les cultures jamais en direction de la pente, tout le temps au travers de la pente, pour éviter que, par forte pluie, les terres soient lessivées. Autre aspect, c'est celui des haies, la haie, elle a une triple fonction. Elle a une fonction, effectivement, de travailler le sol en profondeur, donc de pouvoir faire en sorte que l'eau s'infiltre dans les nappes de surface et les nappes souterraines, mais elle a aussi pour effet de ramener des minéraux qui sont en profondeur, par le fait que les feuilles mortes et les brindilles apporteront ces minéraux au sol. C'est un peu le concept de l'agroforesterie, qui est un concept novateur d'une part, mais qui demande, quant à lui, un peu plus de recul, puisqu'on est à peine dans la phase d'expérimentation. On considère qu'une expérimentation est de 10 à 15 ans, au minimum. Or, quand on sait que si on met des hautes tiges, il leur faut déjà 10 ans pour essayer de faire fruit, donc voilà, c'est pour ça que je dis que l'agroforesterie, c'est un bon concept, mais il faut qu'on ait un peu plus de recul dessus pour voir les éléments déterminants qui sont apportés au sol. L'érosion du sol, c'est au-delà des enjeux qui sont ceux d'avoir une terre qui n'est pas artificiellement créée à coup d'un tranche chimique, c'est aussi une question fondamentale pour garder la structure du sol. Et un sol structuré, c'est un sol qui permet aux plantes de se développer correctement et d'avoir un niveau de fertilité qui est compensé par d'autres plantes. Voilà, ça c'est dans le cadre des rotations de culture. Pour ma part, je suis technicien rivière dans une collectivité, un syndicat mixte, et donc en charge de la gestion de cours d'eau, et il se trouve que depuis à peu près deux ans, on s'est plutôt orienté pour des raisons forcées de constater que simplement entretenir les cours d'eau ne suffisait pas à améliorer la qualité de l'eau, que le travail devait se faire à l'échelle du bassin versant, et notamment le processus d'érosion dans les bassins versants est en grande partie responsable des problèmes de qualité d'eau. Donc c'est pour ça qu'on a initié une démarche multipartenariale il y a, donc ça fait un petit peu plus d'un an, où on a associé plusieurs acteurs concernés par la gestion de l'eau, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait, avec beaucoup de, avec une vision assez pragmatique, et surtout éviter les conflits ou désigner des responsables, essayer d'améliorer ce problème de gestion des sols. Donc ça passe par de multiples solutions, qui sont la conservation des sols, la couverture, et ça, la limite là-dessus, c'est plutôt ce qu'on essaye, c'est favoriser les instances gestionnaires des cours d'eau, porte-parole et les agriculteurs à l'initiative, donc c'est encourager ces démarches, communiquer, informer les agriculteurs. On en reste là, on n'est pas là pour faire du conseil agricole, et après par contre, le volet sur lequel nous on travaille depuis, on travaille plus depuis le dernier comité, c'est-à-dire depuis ce printemps, c'est sur la gestion de la biomasse diffuse sur le bassin versant, donc on appelle ça agroforesterie plus au sens large, c'est-à-dire d'une végétation diffuse qui contribue à percoler, à mieux gérer de l'eau dans un bassin versant. Donc ça peut être les bords de rivière, ça peut être en zone de coteau, ça peut être des brises courantes sur les zones d'expansion de crues, et surtout avec derrière un aspect valorisation de biomasse, qui au jour d'aujourd'hui rentre dans un programme que l'on appelle Excelsior, qui est un sous-programme d'agro. Voilà comment, à notre niveau de technicien, on a envisagé de contribuer à cet effort d'amélioration de la qualité de l'eau. Notre pays connaît actuellement une réforme, une réforme dite de décentralisation, une autre, il y a eu déjà plusieurs, sur les compétences des collectivités territoriales. Communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, départements, régions, il s'agit aujourd'hui de savoir qui fait quoi dans les collectivités. Dans ces compétences, les collectivités sont directement concernées par tout ce qui touche à l'environnement. Et l'érosion des sols est une contrainte qui provoque des surcoûts pour les collectivités, puisque dans le fonctionnement des rivières, cette érosion amène une eau chargée. Cette eau chargée a des conséquences sur les milieux, elle a des conséquences aussi sur l'entretien de ces rivières-là. Donc, notre devoir, nous, élus de collectivités territoriales, c'est de veiller à ce que tout ce qu'il y a autour des rivières, que ce soit des territoires privés ou des territoires publics, soient entretenus autrement, soient cultivés autrement, que de nouvelles pratiques agricoles soient développées, de telle façon que les rivières ne soient pas le réceptacle de toutes ces malfaçons de productions agricoles qui, aujourd'hui, doivent être respectées. Le monde agricole est en crise, le malaise sociétal est réel. Néanmoins, cette pédagogie du changement, cette pédagogie de la complexité, c'est aussi le devoir des collectivités. Voyez comment, j'en finirai là-dessus, un sujet très technique, l'érosion des sols, peut interpeller des institutions, des collectivités territoriales, avec des conséquences sur l'environnement et sur le coût d'accompagnement de l'environnement. Le coût pour la communauté de communes de ces érosions à répétition dues aux pluies intempestives qui sont survenues le 25 mai 2014 correspond à peu près à 10 000 euros. Pour notre collectivité, les communes voisines qui ont été aussi impactées ont eu des coûts à peu près similaires. J'ai en tête, par exemple, le coût que ça a représenté pour la commune de Peyrin, qui est de 15 000 euros. Pour une petite commune, c'est des coûts qui ne sont pas négligeables et sur lesquels aucune aide n'a pu être apportée. Voilà.